Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc le titre du studio, c'est « Une métropole durable en transition, travail, être en santé et prospective ». Alors je vais peut-être attendre que le premier... Merci. Donc ce studio, il est tout récent, c'est le dernier, comme cela a été annoncé ce matin. Il vise à agir, ce terme est important, pour penser et concevoir une métropole durable au plan environnementaux, sociétaux et économique. Jean-Yves nous a rappelé en introduction que nous vivions un moment de crise multiple où il y avait urgence à trouver des solutions. Donc c'est vraiment en réponse à ces préoccupations que ce studio a été conçu. L'enjeu du studio et l'objectif, c'est vraiment de penser une métropole qui constitue un milieu de vie, qui permette d'être en santé, qui réponde à des défis multiples de l'anthropocène. Et ce que l'on entend par être en santé, c'est la possibilité de bénéficier de services qui relèvent à la fois du soin, mais aussi du prendre soin et de mener une vie en santé globale. Alors pour cela, nous partons d'une hypothèse fondatrice qui a été étayée par des travaux antérieurs. Cette hypothèse, c'est la suivante. Une métropole durable, ça suppose la mise en place d'écosystèmes coopératifs, territorialisés souvent, qui premièrement intègrent plusieurs sphères fonctionnelles qui visent à penser en fonctionnalité, l'habiter, le cultiver, le créer, l'éduquer, le prendre soin et le soin évidemment. Et cela permet de penser en intégration les transitions technologiques, urbaines, qui sont souhaitables et qui doivent être opérées. Et deuxièmement, ces écosystèmes, ils regroupent une diversité d'acteurs qui sont réunis justement par ces problématiques, ces enjeux, ces intérêts, ces inquiétudes sur lesquelles il s'agit d'agir. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé de mettre en œuvre dans le studio, qui va un peu fonctionner comme un tiers-lieu, une démarche prospective, inspirée pour partie de la tradition développée par Gaston Berger, pour explorer, pour expérimenter des futurs souhaitables, une démarche finalisée, partenariale, qui réunit en pluralité, comme tu le disais Jean-Yves là aussi ce matin, une diversité d'acteurs, des entreprises, des collectivités, des associations, des chercheurs, des praticiens, qui sont réunis par ce même objectif et qui sont engagés dans l'action. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, penser et fabriquer cette métropole durable, ces écosystèmes coopératifs, cela requiert d'opérer, on l'a vu, des transitions multiples, au plan technologique, urbain, agroécologique, industriel, institutionnel. On va parler du projet TIGA cet après-midi, réglementaire. Et notre position, là aussi, issue d'expériences antérieures, c'est que toutes ces transitions reposent en fait sur des transitions qui s'opèrent au plan du travail, c'est-à-dire le régime socio-historique des modèles productifs, et du travailler, c'est-à-dire l'activité de travail mise en œuvre au quotidien par les personnes, parce que ce sont ces transitions du travail et du travaillé qui vont permettre, excusez-moi, l'expression et la fabrication, justement, de ces transitions technologiques, etc., etc. Aussi, le parti pris du studio, c'est de dire qu'il y a une nécessité à accompagner ces transitions du travail et du travaillé, et les dispositifs et les projets concrets, complexes, dans lesquels elles se jouent. Ces projets, donc, ont pour ambition de penser, justement, et de fabriquer la métropole durable, que ces dispositifs, d'ailleurs, soient des dispositifs institutionnels, ou que ce soit des initiatives qui soient portées par des publics ou des entreprises. Or, ce que l'on peut constater, c'est que ces transitions du travail et du travaillé sont largement impensées, pour l'instant, en tout cas, tout comme, d'ailleurs, les rationalités de l'action, la conduite des projets qui sont à l'œuvre dans ces transitions technologiques, urbaines, etc. À toi la parole, Eleonore, et le diapositive suivant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, Eleonore Gendry, je participe à co-organiser ce studio dans le cadre de la thèse que je mène au sein du LAVEXIMU, et qui s'intéresse plus particulièrement aux militations du travail industriel. Et donc, pour résumer un peu ce qu'a dit Valérie concernant les ambitions de ce studio, c'est vraiment de contribuer à l'émergence d'une métropole durable, en s'appuyant sur la mise en place d'écosystèmes. Et donc, cette émergence d'une métropole durable, elle donnera une place centrale aux transitions du travail et du travaillé. Voilà, donc l'idée, c'est de concevoir et d'expérimenter des dispositifs et des nouvelles formes de conduite de projet. Et comme on l'a dit Valérie, cela pourrait notamment se matérialiser sous la forme d'un tiers-lieu. Donc, tout cela pour répondre aux enjeux de l'anthropocène, donc en intégrant les perspectives de l'être en santé. Et donc, pour insister sur un point important de ce studio, c'est qu'il a vraiment pour objectif de s'inscrire dans une dynamique de recherche finalisée avec une vraie visée opérationnelle dont un des buts de ce studio, c'est de fournir des méthodologies d'action qui pourraient être réappropriées les collectivités ou encore les acteurs associatifs. Et comme le disait Valérie précédemment, c'est un studio qui a véritablement une visée pluridisciplinaire, qui est autour de la question du travail et de travailler, mais qui réunit des disciplines très variées, telles que l'ergonomie, la géographie, l'urbanisme, la sociologie, ou encore l'économie, les sciences de l'ingénieur ou les sciences expérimentales. Donc, c'est un studio qui est vraiment à son tout début. Donc, si vous êtes intéressé par ces questions, n'hésitez pas à nous contacter. et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si on peut vous. Merci.